... De nouvelles opérations viennent sans cesse enrichir la ZAC Paris-Rive-Gauche, amorcée dès 1991. En quoi l'îlot T10B est représentatif des évolutions que traverse la ZAC depuis toutes ces années ? Oui, je pense que le projet T10 est quand même particulier du point de vue du montage. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est assez complexe avec 2 mètres d'ouvrage, 3 ou 4 programmes différents entre le logement intermédiaire, la résidence étudiante, les logements sociaux, les brigades SNCF. 3 mètres d'oeuvre, un paysagiste, un BET. C'est-à-dire que c'est un projet assez complexe. Même si ça ne s'inscrit pas dans le cadre des appels à projets urbains innovants de la ville de Paris, c'est comme une espèce d'avant-contexte par rapport à ça. Et je trouve que ça montre bien des évolutions, des types de projets qu'on est en train de créer Paris-Rive-Gauche. Donc des projets pluriels, pluridisciplinaires et riches en acteurs. On peut rajouter également que ce programme-là, à l'origine, est lié à la reconstitution de l'offre. Des cheminots qui habitent actuellement sur le boulevard de l'hôpital sont dans un immeuble qui va être démoli. Et donc il était prévu par une convention que ces cheminots-là soient relogés sur T10B, donc l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Donc on voit le gap qui est franchi entre un vieil immeuble qui va être démoli et puis un immeuble avec les nouveaux usages où en 30 ans, même pas, on a vraiment une évolution qui est marquante. Et alors en quoi cette opération T10B se distingue-t-elle des autres opérations achevées ou en cours de la ZAC ? Donc je pense que c'est déjà particulier par rapport à nous en tant qu'aménageurs. C'est le seul îlot en fait en plein terre, à part l'Alfrésiné sur Tolbiac-Chevaléré. Donc je pense que ça, c'est un point très important. C'est aussi à la charnière entre l'ancien 13e et le nouveau 13e. Donc c'est aussi assez particulier avec un contexte urbain, on va dire, un peu compliqué, si on peut le dire comme ça. Et il y a un accent aussi sur le développement durable. Donc je veux peut-être laisser la parole à Madame Donnet. Oui, donc l'accent du développement durable chez nous. Et donc on est assisté de plan 02 qui va faire une interprétation du développement durable vraiment à l'échelle du projet entier, donc T10. Et en intégrant vraiment les considérations du paysage proche et du paysage plus lointain. Donc on a vraiment un travail développé sur le jardin en pleine terre avec des zones humides de différentes densités afin de travailler sur les eaux de pluie. On a des terrasses plantées de 80 cm de terre qui donc couvrent chez nous le R5, R7 et R12. Donc on a vraiment comme ça un travail très précis, évidemment d'isolation, évidemment on est connecté au CPCU. Donc vraiment, on a un développement durable qui est sur tous les aspects du projet et qui a commencé à être pensé dès le concours. Donc ça, c'est vraiment en particulier. Quelle serait pour vous la plus grande innovation de ce projet ? Alors, je vais répondre à mon nom propre, évidemment. Je pense que pour moi, la plus grande innovation, c'est vraiment ce travail. Donc on a installé une rampe qui est ce qui tourne autour de la façade sud et ouest et qui vient relier ces terrasses, ces jardins potagers et ludiques du R5 et R7. Et en fait, c'est une opportunité qu'on a utilisée pour produire des appartements singuliers. Donc c'est-à-dire que les appartements autour de cette rampe permettent à un certain nombre d'appartements de vivre différemment. Donc malgré le fait que ce soit de l'habitat intermédiaire, donc plutôt petit, on propose sur un certain nombre vraiment un aménagement possible, un nouvel usage. Et ça, je pense que ça rend le projet particulier. Moi, je pense que c'est plutôt le montage et je persiste sur le sujet. C'est donc trois mètres d'oeuvre avec un mandataire, mais l'architecture en soi, elle a quand même une ligne, un fil rouge. Mais chaque projet, c'est des marques l'un de l'autre. Donc je trouve aussi que ça, c'est assez innovant. Moi, je vais mettre d'accord tout le monde. C'est aussi les usages, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment nos locataires, nos futurs locataires vont pouvoir apprécier de pouvoir circuler à l'intérieur du bâtiment et pouvoir utiliser, pouvoir pleinement profiter de ces jardins. Et puis aussi, une opération complexe qui n'est pas facile à monter. Et rendez-vous dans quelques années pour vous dire, faire un retour d'expérience pour qu'on puisse vraiment juger de ce qui était bien. et des évolutions qui seront intervenues pendant toute la phase de montage et de réalisation de cette opération.